Le Groenland est la plus grande île sur Terre. La glace recouvre 80% de ce somptueux pays arctique. Mais au vu de la hausse des températures globales, elle est en train de fondre plus vite qu'à n'importe quelle autre période. La glace recouvre 80% de ce somptueux pays historique. On conseille aux touristes venus observer l'impressionnant mais dangereux volage du glacier de garder leur distance. À Ilulissat, sur la côte ouest, James Muller et son oncle emmènent un touriste admirer cet incroyable phénomène. C'était magnifique. À un moment, on s'est rapprochés. On était si prêts qu'on pouvait presque toucher le glacier. Mais alors que le bateau s'écarte doucement de la falaise de glace de 200 mètres, James remarque quelque chose d'étrange. J'ai commencé à entendre des craquements d'un côté. Ça n'arrêtait pas de craquer. Je me suis dit qu'il allait peut-être arriver un gros truc. J'en savais rien, mais je sentais qu'il allait se passer quelque chose de grave. Fasciné par l'avalanche de glace, les occupants du bateau sont dans la trajectoire de cette puissante vague d'eau et de glace. Le minuscule bateau est malmené et prend l'eau, mais il arrive à rester à flot. S'il avait chaviré, je ne pense pas qu'on aurait survécu. L'eau est à moins de zéro degré. On risque des crampes. Et dans ce cas, c'est impossible de nager. À des kilomètres du rivage, ils doivent impérativement se sortir de ce couloir de glace instable. J'ai eu très peur juste après. J'ai senti une montée d'adrénaline. Je n'arrivais plus à contrôler mes jambes. Elles n'arrêtaient pas de trembler. Par chance, le groupe s'en sort indemne. Ils étaient au pied du glacier quelques instants auparavant. Ils ont eu beaucoup de chance et ont évité une terrible tragédie. On s'est trop approchés du glacier. Je ne pense pas que les autres bateaux aillent aussi près. Et on a failli le payer de notre vie. Jens a tiré une importante leçon de cette expérience. Vu de loin, c'est un spectacle magnifique. Mais si on s'en approche trop, cela peut s'avérer très dangereux. La prochaine fois que j'accompagnerai un touriste voir un glacier, je resterai au moins à 500 mètres. Pas à 200, ça c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada